Musique Quelque chose est en train de se passer 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 Dieu restaure des vies maintenant 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 Donne-moi tes mains Donne-moi tes mains Béni sois-tu Seigneur Mathieu Je vois un événement qui va arriver Mais Dieu me dit Sois forte Tu vas connaître une humiliation Je vois une grande humiliation Mais sois forte Dieu me dit sois forte C'est un temps de traverser C'est lui qui permettra ça Je vois des organisations Des gens dans le secret Qui sont en train de s'organiser pour t'humilier Je suis prophète ça va arriver C'est un proche de toi même Mais sois forte C'est Dieu qui permettra cela Il sera avec toi Il ne t'embandonnera pas Il sera avec toi Il ne t'embandonnera pas Un temps arrivera fort Je suis en train de voir dans une vision Les gens tu auront de ton ministère Tu vas t'utiliser à une dimension Femme je t'ai vu prophétiser plus que moi Je t'ai vu en train de prier pour des malades Et guéris Je vois des paradis Se lever et marcher Et tu ne courteras un égo avec toi Mais tu passeras pas un pris Sois forte Dès que la mort Il y a une action de mission Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu Quand ces choses arriveront Souviens-toi Que l'éternel t'a béni Restons là maintenant Avant la fin de cette année L'éternel te visiteras Je vois dans les six premiers mois De l'année prochaine Tu vas rendre un témoignage Qui va dépasser ton entendement Je parle selon le Saint-Esprit Femme je te vois en train de faire les affaires Tu veux entrer à l'héropéi Dieu m'a dit ne rentre pas Femme Dieu m'a dit ne rentre pas Une nuit tu étais assis Tu as dit tu es fatigué Dieu m'a dit reste Car il te visiteras Il ne t'a pas oublié Ne rentre pas Il te visiteras Dans les six premiers mois De l'année prochaine Tu rendras témoignage Que l'éternel ne t'a pas oublié Et qu'il avait prévu son temps Restons là Seigneur Béni sois-tu Cet esprit bérissé Mathieu hier J'ai dormi en 4h du matin Parce que tes âmes coulaient Et l'éternel m'a montré son visage L'âme soit forte Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive C'est la mort Sois forte Dieu me dit c'est sa volonté Mais là pour couler j'ai dit Seigneur Je veux encore une autre Seigneur y a-t-il pas encore une autre issue Dieu me dit c'est sa volonté Sois forte Femme j'ai dit sois forte Sois forte Sois forte Que l'éternel te restaure Et que le sud est là J'ai vu la mort venir J'ai vu ces choses J'ai vu ces choses À 3h et 4h du matin Que l'éternel te restaure Le voulant restaure Douche Douche Reste douche Je crois en toi Lève les mains là où tu es Fais 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 Je veux Nom de Jésus Je détruis ta base Porte ouvre toi L'éternel est avec toi Béni sois tué Seigneur Acte des apôtres Acte des apostoles Acte le chapitre 1 Acte des apostoles Le verset 8 Non, acte chapitre 1, le verset 8 Oui Lisons ensemble Mère, vous recevez une puissance Le Saint-Esprit Suivez-nous sur vous Et vous serez Mettez-moi A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Est-ce qu'on peut encore lire ensemble? Allons-y Mère, vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mettez-moi A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Amen Qui a dit Amen fort? On acclame le Seigneur pour sa parole Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu Le thème que je vais traiter aujourd'hui C'est comment reconnaître Celui qui a reçu Le Saint-Esprit Gloire à Dieu Dis à ton voisin Comment reconnaître Celui qui a reçu Le Saint-Esprit Je veux que tu parles encore plus fort Parle encore plus fort Vous savez, il est bien de prêcher De faire des grandes prédications Nous nous disons Tu seras béni Tu seras élevé Tu seras glorifié Tu prospéreras Mais on ne peut pas bâtir une maison stable S'il n'y a pas de fondement stable Et ce qui crée le fondement d'une maison Ou le fondement d'une vie chrétienne Ce sont les enseignements Un peuple qui n'est pas enseigné Quand un vent souffre Le peuple est perturbé Un peuple Qui n'est pas enseigné Quand un vent souffre Le peuple se disperse Quelqu'un a dit Amen Voilà pourquoi aujourd'hui Le thème que Dieu m'a mis à coeur Dieu m'a dit de traiter ce thème Comment reconnaître Celui qui a reçu Le Saint-Esprit La Bible nous dit Dans l'acte des apôtres La Bible dit Que vous recevez une puissance Et le Saint-Esprit Suivez-vous Et vous serez Mes témoins Donc comment reconnaître Celui qui a reçu Le Saint-Esprit Envers de parler De celui qui a reçu Le Saint-Esprit Je vais vous démontrer Que c'est quoi le Saint-Esprit Souvent on se dit Que le Saint-Esprit C'est une puissance Souvent on se dit Que parce que nous parlons en langue C'est qu'on a le Saint-Esprit Souvent on dit Non si nous prophétisons C'est que nous avons le Saint-Esprit Souvent on se dit Que quand on opère des miracles Ça veut dire Qu'on a reçu le Saint-Esprit Mais c'est quoi le Saint-Esprit La première des choses Que vous devez savoir Le Saint-Esprit N'est pas une puissance Le Saint-Esprit C'est la troisième Personnalité divine L'arbitre parle De Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Celui qui parle en langue C'est pas parce qu'il a reçu Seulement une puissance Le parler en langue C'est un don Prophétiser c'est un don Avoir la sangelle C'est un don C'est pas parce que ton voisin Parle en langue C'est que toi tu ne parles pas en langue Tu te diras que tu n'as pas reçu Le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit vient L'arbitre dit Vous recevez une puissance C'est la première des choses Et maintenant le Saint-Esprit Se viendra sur vous Donc ce qui amène le Saint-Esprit Dans l'arbitre d'une personne La première des choses C'est la puissance Il commence à manifester Les dons de puissance Le parler en langue C'est un don Prophétiser C'est un don Guérison C'est un don Enseigner C'est un don Mais tout ça Fait partie du Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit C'est une personnalité Le Saint-Esprit est comme Jésus Le Saint-Esprit est comme Dieu C'est la troisième personnalité Du Dieu le Père Voilà pourquoi on a dit Dieu le Fils Dieu le Père Mais Dieu le Saint-Esprit Mais quel est le rôle Du Saint-Esprit dans notre vie La seule chose que vous devez savoir Avant que le Saint-Esprit n'arrive Il était d'abord une promesse Gloire à Dieu Parce que Jésus est venu sur la terre Jésus a opéré tous les miracles Jésus a guéri des personnes Jésus a ressuscité des morts Mais avant qu'il ne parte au Père Les disciples ont dit ceci Mais tu pars au Père Que ce qu'on va devenir Alors Jésus leur dit Je vous emmènerai Un consolateur Donc que nous parlons de Pentecôte C'est la promesse de Christ Qui s'est accomplie Par la présence du Saint-Esprit Donc comment reconnaître Celui qui a reçu le Saint-Esprit Celui qui a reçu le Saint-Esprit Celui qui a reçu le Saint-Esprit La première des choses Ce n'est pas la manifestation Des dons de puissance La première des choses Pour remarquer une personne Qui a reçu le Saint-Esprit C'est d'abord la crainte de Dieu C'est une chose que nous oublions Aujourd'hui dans l'église Quelqu'un peut prophétiser Quelqu'un peut prêcher Quelqu'un peut guérir Et le Saint-Esprit s'est retiré de lui Le miracle Ne démontre pas que le Saint-Esprit Est en nous La prophétie Ne démontre pas que le Saint-Esprit Est en nous Venir à l'église Passer par la zone du baptême Ne démontre pas qu'on a reçu le Saint-Esprit Ce qui démontre que nous avons reçu le Saint-Esprit C'est que nous abandonnons L'ancienne vie Et venez de nouveau Mais aujourd'hui nous remarquons Parce que c'est un pan en langue Il dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit Non Le pan en langue c'est un don C'est le Saint-Esprit qui donne Et tu peux avoir ce don là Que le Saint-Esprit peut être abs Parce que le Saint-Esprit C'est une personnalité Il a des yeux comme toi Il a des oreilles comme toi Il a des pieds comme toi Il a des pieds comme toi Vous voyez pourquoi la Bible dit N'attriste pas le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit peut être attristé Mais qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit ? Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu Et tu vis encore comme quelqu'un qui était dans le monde Et tu vis encore comme quelqu'un qui était dans le monde Mais le Saint-Esprit c'est héritier de toi Pour reconnaître Celui qui a reçu le Saint-Esprit C'est qu'il a abandonné La saine nature Et tu t'es prostitué Et tu viens à l'église Tu t'aimais encore prostitué As-tu reçu le Saint-Esprit ? Je vous demande Je vous demande As-tu reçu le Saint-Esprit ? Non La présence du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens C'est la prise de conscience Du bien Et du mal Aujourd'hui on a reçu le Saint-Esprit Mais rien n'a changé dans notre vie Tel on l'était dans le monde Que nous sommes venus à Jésus C'est la même nature que nous avons encore Le Saint-Esprit n'est pas en nous On veut la bénédiction de Dieu Mais on n'est pas prêt à marcher selon ce qu'il dit Le jeûne Le jeûne La prière La consécration C'est pas ce qui produit le miracle C'est l'obéissance à la parole de Dieu L'obéissance 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 Te l'être déplacé A des milliers de kilomètres Est venu à l'église Et tu demandes encore la même personne Rien n'a changé La seule chose que tu as changé c'est le moment de calme Mais l'église dont Dieu parle Ce n'est pas les quatre murs que nous voyons L'église dont Dieu parle Ce n'est pas les quatre murs que nous voyons Mais lui c'est nous Parce que notre corps est le temple du Seigneur Quand Christ il vient Ce n'est pas dans cette salle qu'il descend Mais il descend sur toi Sur ton esprit Sur ton corps Et ta chair Mais Christ veut descendre Il n'y a plus de place pour descendre Quand il descend Il descend où ? Nous voulons les choses de Dieu Seigneur protège-moi Mais Dieu ne protège pas celui qui ne craint pas La bienvene en somme L'organisme de l'éternel Comme autour de tous ce qui crain de Dieu Quelqu'un comprend ? L' Rolex de l'éternel Sur le siècle Comme autour de tous ceux qui craignent Dieu L'abîme n'a pas dit L' Rolex de l'éternel Sur le siècle Comme autour de tous ceux qui aiment Dieu Non Non La main dit L' Rolex de l'éternel l'homme autour de tous ceux qui crient l'éternité. Dans ce qui amène Dieu à te protéger, à t'arracher du danger, c'est la présence du Cet Esprit en toi, la crise. Aujourd'hui, on est à l'église. On n'a pas peur de faire le mal. Tu es à l'église. Tu n'as pas peur d'arracher le mari de quelqu'un. Et tu t'es dit chrétien. Et tu t'es dit chrétien. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous n'avez pas reçu le Cet Esprit. Parce que quand le Cet Esprit est dans la vie d'une personne, quand il commet un acte, automatiquement, il sait qu'il a faussé. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qu'on appelle, ils ont la conscience morte. La conscience brûlée. Les amènent en diminué. Parce qu'aujourd'hui, vous n'aimez pas ce genre de message. Mais je prêcherai ce message. Tu veux, tu ne veux pas. Parce que mon rôle, c'est que tu sois sauvé. Ce n'est pas ton argent qui m'emmènera au ciel. Mon rôle, mon dévoi, c'est de t'enseigner les choses du royaume. Quand le mariage, Dieu, tu l'as déjà donné. La gloire, Dieu, tu l'as déjà donné. L'élévation, l'éternet, tu l'as déjà donné. Mais comment faire pour être sauvé? Il faut que tu te sacrifies. Les amènent en diminué, mais je prêcherai. Quelqu'un n'a pas dit amène, je dis je prêcherai. Je dis à quelqu'un, je prêcherai. Tu dis à ton voisin, il dit il prêchera. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, Dieu peut opérer le miracle dans sa vie. Il n'y a pas besoin de barrières. Quand le Saint-Esprit est en toi, aucune barrière ne peut se mettre en toi et Dieu. Mais qu'est-ce qui crée la barrière? La Bible dit en Esaïe, la main de l'éternel, il n'y a pas de coups pour nous sauver. Mais qu'est-ce qui a limité Dieu? Ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Tu as accepté le Seigneur, mais rien n'a changé dans ta vie. Tu as accepté le Seigneur, mais tu ne parles pas avec ton voisin. Tu as accepté le Seigneur, tu ne respectes pas ton mari. Tu as accepté le Seigneur, tu n'es pas une humaine soumise. Tu as accepté le Seigneur, tu n'es pas un homme qui se soumet. Tu as accepté le Seigneur, tu n'es pas un homme qui est rempli d'humilité. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Et quand on chante aussi, viens, l'Esprit de Dieu. Mais si le Saint-Esprit est venu, pourquoi est-ce que tu es encore malade? Écoutez, quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, quel que soit ce qu'il arrive, il ne baisse point, il ne faiblit point. mais il croit toujours, il croit toujours que l'Éternel est capable de changer sa vie. Qu'est-ce qui lui donne l'assurance? C'est la présence du Seigneur en lui. Qu'est-ce qui lui donne la persévérance? C'est la présence du Seigneur en lui. Qu'est-ce qui lui amène de croire? C'est la présence du Seigneur en lui. Parce que celui qui a le Seigneur ne regarde pas avec les yeux physiques, mais il regarde avec les yeux de la foi. Quand les yeux de la foi ne regardent pas le passé, les yeux de la foi ne regardent pas le présent, mais les yeux de la foi regardent le futur. Nous devons changer de vie. Si nous avons reçu de cet esprit, nous devons changer de vie. Nous devons abandonner la saine nature. Nous devons quitter le sable du péché et pour marcher dans sa sainte été. La Bible dit Heureux celui qui a le caput car il verra Dieu. C'est fort. Pour la bénédiction, c'est le point de faire. Pour être béni, pour prospérer, c'est qu'un homme aura s'aimé. Il est heureux. La Bible n'a pas dit d'être saint pour être riche. Il n'a pas dit qu'il devait être riche. Puisque la même Bible dit, là où le péché abonde, la grâce, c'est un piège. C'est un traîche. Tu vis mal, mais malgré ça, tu es béni. Tu prospères. Je t'ai dit, Dieu est avec moi. Qui t'a dit ça ? C'est parce que tu as s'aimé. Comme c'est la loi de la sémence. Tu as poissonné. Mais est-ce que tu vois Dieu ? Aujourd'hui, les chrétiens prennent les prophètes comme des marabouts, comme des chalatins. Je dois te faire pour voir le prophète comme je n'ai pas vu le prophète. Depuis, ça fait deux mois, quatre mois que je pars dans son église. Il ne m'a jamais reçu. Moi, je quitte son église parce qu'il ne s'occupe pas de moi. Le prophète est un homme comme toi. Chèche Dieu. 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 Le prophète est un homme comme toi. C'est une grâce que Dieu lui a faite. Parce que lui aussi, il aspire dans les meilleurs. Mais toi, que fais-tu ? Je verrai le prophète lundi, mardi, mercredi. Ce n'est pas ce qui t'emmènera au ciel. C'est ta relation avec Dieu. Ton intimité, d'atteindre son ma soeur. Si tu acceptes le Saint-Esprit. Les chrétiens ne veulent plus s'approcher de Dieu. Ils s'approchent tous les jours que des prophètes. Mais ils oublient que le même Dieu avait mis même des faux prophètes dans la boue de ses prophètes pour prophétiser le mensonge. parce que le peuple s'était détourné de Dieu. Bien-aimé, je veux t'emmener ce matin dans une autre dimension. Quand le Saint-Esprit est venu, la vie est descendue dans la chambre haute. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, la maladie ne doit pas te toucher. Si tu as reçu le Saint-Esprit, la maladie ne doit pas t'emporter. Si tu as reçu le Saint-Esprit, l'éternel te préserve. Il te préserve. Il te préserve. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui a fait un rêve, à cause de ce rêve, il n'arrive pas à dormir parce qu'il est troublé. C'est qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, quand l'éternel vous montre un rêve, vous connaissez l'interprétation. Et vous approchez maintenant l'homme de Dieu qui vous donne la confirmation. Écoutez, si le Saint-Esprit est en vous, chaque église, vous allez mettre les pieds. Si le prophète a une prophétie sur toi, c'est que l'éternel t'a aussi parlé. Tu as la confirmation. Mais vous promenez dans les assemblées. Tout ce qu'il y a prophétie. Parce qu'il y a prophétie, il y a prophétie. Mais vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Donc tout ce qu'on vous dit, vous pouvez vous mettre dans vos paniers. Parce que vous ne faites pas fournir d'efforts. Le jeune ne te tuera pas. C'est que de prier ne te tuera pas. Vive dans la vérité ne te tuera pas. Vive dans la vérité ne te tuera pas. En contraire, ça te rapprochera. Ça te rapprochera de Dieu. Ça te rapprochera de Dieu. Pourquoi ne pas t'approcher de Dieu? L'homme de Dieu peut se tromper. On a vu avec Eli, le sacrificateur, qui a dit à Sarah, il dit, toi, Anne, tu es Yves. Anne, tu es Yves. Elle dit, non. C'est l'éternel qui m'a rendu stérile. Parce qu'elle avait la présence de Dieu en elle. Elle savait qu'un sorcier ne pouvait pas la rendre stérile. Elle savait que Pellina ne pouvait pas s'opposer à son enfantement. Elle savait que son enfantement attendait le temps de Dieu. Il est pour moi favorable. Toi qui accuses les sorciers matin, midi et soir. Crois-tu que ce que tu as reçu n'est pas plus fort que celui qui est dans ce monde? La Bible dit, vous, petit enfant, vous êtes Dieu. Ce qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. On accuse le diable matin, midi et soir parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de relation. Tu n'as pas de relation. Tu n'as pas de relation. Il est important d'avoir une alliance avec Dieu. Rapprochez-vous de Dieu car les temps sont mauvais. Voici un prêtre, un pape qui a parlé si BFM en disant ceci. Voici la grande délivrance est en fait arrivée. Il prend un verset de la Bible qui dit que nous devons maintenant accepter la pédophilie. Qu'est-ce que c'est écrit? Vous n'avez pas vu ça? Ça a sécoué le monde. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans la fin des temps. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Pas pour venir prendre ceux qui viennent à l'église. Mais Jésus reviendra pour venir enlever ceux qui l'ont accepté véritablement et leur changeant de vie qui leur abandonner la saine nature. C'est pour cela que Jésus revient. Venez à l'église. Je ne veux pas dire que tu es sauvé. attraper ta Bible. Je suis chrétien. Ce n'est pas ce qui te sauvera. Non. Est-ce que tu mets sa parole en pratique? Tu es une femme. À la maison, tu es un homme. Tu es un homme. Est-ce que tu seras sauvé? Gloire à Dieu. Est-ce que tu seras sauvé? On veut marcher avec Christ. Mais on n'est pas prêt à délaisser nos comportements. Mais on n'en me fait pas ça. Ça l'en me fait pas. Mais et à Christ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Jésus a tout accepté. Il a pris les péchés d'un voleur. Il a mis sur lui. Il a pris la foi d'un dupter, ses iniquités. Il a mis sur lui. Il a pris nos mensonges. Il a mis sur lui. Il a pris nos vagues. Il a mis sur lui. On l'a conduit à la battoie comme un agneau. Celui qui avait quatre faces, la face de l'air, la face de l'union. Il pouvait se défendre. Mais il a accepté d'aller à la croix. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est rempli d'humilité. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, quand on l'attaque, il ne cherche pas à se justifier. C'est l'Esprit qui est en lui qui le justifie. Quand vous avez le Saint-Esprit, on peut vous combattre. On ne vous fait un grand point parce que le Saint-Esprit est en vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chrétien, nouveau modèle. Il y a des péchants, on ne doit pas prêcher là-dessus. Il y a des chaussures, on prêche là-dessus. Toi, tu ne l'acceptes pas. Cette église-là, moi, je ne vais pas plus révéler là-bas. Veux-tu aller au ciel? Tu dois accepter ce qui est solide. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira. Elle vous affranchira. Tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié et vous avez connu le Seigneur. Je ne te dis pas séparer-vous. Dis-lui maintenant. Chérie, on a accepté le Seigneur. Il faut qu'on légalise notre réel. Parce que si Dieu vient vous trouver déjà, vous ne pouvez pas être sauvés. Il y a une méfie à qui j'ai dit un jour, j'ai dit toi, tu es malade. Tu ne te portes pas bien et tu vis avec quelqu'un. Vous sautez ensemble. Il n'y a ni d'autres. Les fiançailles, rien. Et vous êtes là. Quand le diable vient, il sait sur quoi sa prière pour le faire. Mais la plus grande porte où on obtient plus de démons, c'est dans la fornication, la fornication. Parce que là, il y a échange des seins. Échange des seins. C'est la plus grande porte. La plus grande porte. Elle m'a pas écouté. Je ne veux pas. Puisque elle était dedans. Sa maladie, c'est dégradé. Ici en France, elle est morte dedans. Je lui dis fait, on va vous marier. Non. Tant qu'il ne m'a pas acheté une bague en diamant, elle est balé. Mon mari doit m'acheter une bague en diamant. Tant qu'il ne m'a pas acheté ça, il n'y a pas mariage. Regardez comment elle est partie. Le mariage honore Dieu. La sainteté démontre que nous avons réussi. C'est des offrandes. Tes offrandes. Oui. Ça contribue pour payer la salle. Oui. Mais aime le ciel. C'est qui t'amène à bâtir au ciel. C'est le changement de vie où tu as renoncé à ton ancienne nature. C'est ce qui t'amène au ciel. Pour bâtir au ciel, ce n'est pas les bonnes salles qu'on pose dans l'église. Non. C'est la transformation de toi-même, ta vie. Toi-même, ta vie. Ne ménagez pas la bénédiction et le salut. Non. Pour être béni, c'est les offrandes, les dîmes. Voilà. T'as vu ton salut. Il avait dit celui qui aura un cœur pur. Il fera Dieu. C'est ce que la Bible dit. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, je veux le Saint-Esprit. Dis avec moi, je veux le Saint-Esprit. Dis avec moi, je veux le Saint-Esprit. Dis avec moi, je veux le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne trouve même plus un chrétien qui dit la vérité. Ce qui a même facilité encore le mensonge, c'est le téléphone. Tu quittes au travail. Le mari t'appelle. Oui, chérie, il est ici en route. Non, tu n'es pas en route. Tu es dans un restaurant avec un garçon. Tu t'en fous parce qu'il ne t'a pas vu. Mais l'œil de Dieu te voit. Celui qui te jugera te voit. Celui qui te condamnera te voit. Celui qui te sauvera te voit. Les amènes ont diminué. Parce qu'ils sont plusieurs. Ils les font. Souvent, il va changer de voie. Je suis un entretien, je te rappelle. Entretien, entretien, entre les femmes, les bras de ta petite. Mais l'entretien. Le portable a facilité aujourd'hui le mensonge. Gloire à Dieu. un coup de fil. Tu es entré de moitié puis Jésus descend. Où ira-t-il ? L'église que Dieu viendra enlever, ce n'est pas une église remplie. Non. Sans tâche, et n'hérite. C'est ce que l'hérite tu dis. Une église sans tâche, et n'hérite. Jésus a dit ceci. Il est vrai que le diable viendra vers moi. Mais il n'a rien de lui en moi. Quand Satan se lève, il vient te combattre. Si tu trames, c'est parce que tu es en toi la sémence du diable. Mais si tu es serré, tu ne te trames pas. Tu vas avoir le diable pour t'éprouver et non pour te combattre. Mais quand le diable lui-même se lève pour te combattre, c'est qu'il a en toi toute sa sémence. « Chrétien », il est temps, « Soyons vrais pour notre salut. » « Dis à quelqu'un, « Soyons vrais pour notre salut. » C'est important. Gloire à Dieu. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a pris des choses en prenant lui la crainte de l'éternel. Mais tu as peur de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, l'homme a peur de l'homme. Mais l'homme n'a pas peur de Dieu. Tu te caches des yeux de quelqu'un qui est immortel. Et quelqu'un qui est mortel. Mais celui qui est immortel, tu t'en veux. Dieu te voit. Gloire à Dieu. Dieu te... Dieu te... Élisée. Il s'est caché pour aller escroquer Naaman. Géhazi. Il s'est caché pour aller escroquer Naaman. Élisée était là. Étant à la maison. Il dit à Géhazi, d'où viens-tu? Il dit non, j'étais en train de marcher. Il dit non. Tu ne marchais pas? Pendant que tu prenais l'argent, mon esprit était avec toi. Tu dis quoi Dieu? Omnipotent. Omniséant. Omniséant. Omnis présent. Vous allez voir que celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui est culpabiliste tous les jours. Les péchés que Dieu avait pardonnés, ça fait 20 ans. Tout le temps qu'il est dans la présence de Dieu, j'ai fait des affrontements à 18 ans, à 19 ans. Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu as le Saint-Esprit, Dieu te l'a déjà pardonné. Et tu es conscient. Et tu as l'assurance de ton salut. Il y a plusieurs ici qui sont assis. Quand tu vas les demander, est-ce qu'ils seront sauvés? Ils ne peuvent pas répondre. Toutes le diront par la foi. Une fois sans les oeuvres, est une fois morte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Touche quelqu'un, il faut lui demander, regarde-toi maintenant. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Touche encore, il faut dire, regarde-toi. Dis encore, il faut dire, regarde-toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Dis encore, regarde-toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Dis encore, voisin, regarde-toi. Est-ce que tu es sûr que le Saint-Esprit est véritablement toi? La crainte de l'Éternel marque la présence du Saint-Esprit. Deux, la sagesse. Trois, l'intelligence. Quatre, l'humilité. Cinq, la gloire. Je vous explique. La Bible dit en Proverbe que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel elle enseigne la sagesse. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être un homme de Dieu. Et tout ce que les fidèles te disent, tu prends et puis tu racontes ça dans le peuple. Un homme de Dieu est comme des médecins. Ce qu'on appelle la boîte noire. La boîte noire. Le nombre de Dieu est censé pratiquer des secrets. Une dame qui est venue pleurer il y a quelques jours se l'est rencontrée dans un restaurant. Elle ne peut plus prier là où elle est. Elle s'est confié à son pasteur qu'elle était malade elle avait une maladie incurable. Le pasteur a pris. Il a dit dans toute l'Assemblée que le juge a eu de l'histoire. Le Saint-Esprit a endormi en lui. Je vais prier Dieu pour vous ce matin que le Saint-Esprit se réveille en vous. Je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit se réveille en vous. Je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit se réveille en vous. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit ne souviendra sur vous. Je vous explique pour vous dire la puissance n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. La puissance la foi la guérison les prodiges c'est ces dons qui accompagnent le Saint-Esprit. Mais ces dons viennent d'abord et le Saint-Esprit arrive. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit est venu sur vous. Pour que le Saint-Esprit arrive il faut la crainte de Dieu. Vouloir à Dieu les amènes ont diminué. Les amènes ont diminué. Quelqu'un a dit le prophète nous a parlé mal ce matin il s'est mal réveillé André il doit être fâché. Non, non, non. Il est venu avec un message du salut. C'est ce qui nous sauvera. Le salut. Ici, Dieu vous a tout donné. C'est pourquoi Paul a dit perfectionnez vos choses de la mort et non à celles qui sont sur la terre. Ici, Dieu vous a tout donné. Confessionnez vos choses de la mort. On va tous s'étenir des bons. Nous allons être en notre feet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada